et puis pour base pour des raisons des raisons pédagogiques tu peux bien poser d'abord ta question pour répondre à l'oreille bonjour bonjour voilà sa question sa question là sa question c'est quoi c'est que on a fini des lits comme tu as dit et puis poser la question elle dit elle a fini des lits elle voit pas trois jours trois nuits par contre jésus il a dit qu'il a fait trois jours trois nuits elle dit comme toi tu es le rabbin là il faut l'expliquer voilà c'est tout et justement c'est ce que j'ai dit elle a lu quoi elle a terminé de lire quoi il n'a rien lu il faut qu'ils puissent lire la question vient d'où oui jésus est mort quand jésus est mort vendredi tu pose la question bien tu as lu tu as dit que tu as lu quelque part qu'est-ce que tu as lu jésus a lu la reine la reine attendez s'il te plaît d'accord elle n'a pas lu elle pose la question elle n'a pas lu puisque avec moi en tant que donc procédurier tu dois poser la question c'est une question biblique tu la pose selon la bible moi je te réponds mais elle a dit que jonas si c'est jonas tout ça tu dois d'abord lire l'écriture tu lis comme ça tu poses bien la question c'est comme ça qu'on fait il faut pas dire on y va pas vaille que vaille lorsque tu parles à un rabbin il faut bien poser tu dis que la bible il dit en tel endroit mais comment est-ce que ça s'est fait comme ça c'est comme ça qu'on va attendre donc le rabbin posez bien la question dans Matthieu chapitre 12 verset 40 là jésus dit de même que jonas a fait trois jours trois nuits dans le vent du grand poisson elle va faire lui aussi va faire trois jours trois nuits dans le sein de la terre elle dit est-ce que jésus avait trois jours trois nuits selon Matthieu 12 40 là c'est ça sa question mais jésus a dit qu'il fera trois jours trois nuits dans le sein de la terre il n'a pas dit dans le tombe il n'a pas dit dans la tombe réveillez vous réveillez vous jésus a dit ceci de même que jonas fit trois jours et trois nuits dans le sein de la terre maintenant c'est là que le rabbin vient c'est ça l'utilité d'un rabbin jésus n'a pas dit que je ferais trois jours et trois nuits dans le tombe ou bien dans le sépulcre ou bien au cimetière jésus n'a pas dit ça c'est là que c'est là que tous ces gens s'embrouillent vos oustasses vous marmaillent pour rien il faut venir chez les rabbins nous qui avons la bible dans le sang oh mais écoutez tu parles au rabbin tu parles au rabbin écoute jésus a dit ceci ah écoute jésus a dit ceci il fera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre mais le petit malin ils ont dit que jésus était dans le tombeau non non jésus n'a pas dit qu'il sera dans le tombeau le christ n'a jamais dit ça le christ a dit ceci je ressusciterai le troisième jour ça c'est un autre verset le 3 donc il sera crucifié vendredi samedi dimanche c'est le troisième jour et le troisième jour le christ est ressuscité on dit il a fait trois nuits et trois jours c'est ça moi je demande il a fait trois jours et trois nuits c'est vrai ou c'est faux il a fait trois jours et trois nuits dans le sein de la terre le sein de la terre le sein de la terre c'est où on est quoi ah le sein de la terre ce n'est pas le tombeau ma soeur le sein de la terre ah le sein de la terre c'est ce qu'on appelle en arabe le barzak le barzak lorsque une âme d'une personne meurt l'âme perd dans ce qu'on appelle le barzak le séjour des morts dans le séjour des morts là où jésus est parti le séjour des morts il a dit ceci qu'il va faire trois jours et trois c'est dans le séjour des morts dans le séjour des morts est-ce qu'elle a fait trois jours là-bas maintenant pour aller au barzak là Elroy Elroy maintenant jésus pour aller dans le barzak là ils l'ont enterré il est mort ils l'ont enterré il a fait trois jours là-bas ou bien il est revenu sur la terre et puis il était toujours dans le barzak là comment ça s'est passé ok tu parles au rabbin hein je suis moi j'ai discuté avec l'imam Kourtoubi Ibn Adjera il est il est il est Elroy Elroy regardez les commentaires laissez les commentaires là j'ai juste posé une question qu'est-ce qu'il a fait dans le barzak ou dans l'atome est-ce que ça fait trois jours et trois nuits oui oui mais écoutez 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 jésus a dit ceci le fils de l'ombre sera trois jours et trois nuits dans les barzak le sein de la terre pour écoute pour aller dans le sein de la terre le sejour de mort tu n'as tu jésus n'a même pas besoin de mourir pour aller dans les barzak mais moi écoute écoute oh oh calme toi calme toi ça c'est les rabbins qui te parlent les rabbins te dit ceci que jésus lui avait le pouvoir sur la terre dans les yeux et même dans le sejour de mort il pouvait entrer là n'importe quand mais moi je peux visiter écoute écoute n'est-ce pas que votre 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 trois nuits mais oui mais jésus jésus a dit il fera trois jours et trois nuits c'est il a réalisé il est s'il te plait regarde si tu veux là pour faire le tour du monde la question là tu vas la réponde on dit même si tu veux là il était dans le barzak c'est pas grave maintenant avant d'aller dans le barzak là où j'étais sur la terre ici et puis il allait dans le barzak là c'est quand ils l'ont mis dans la tombe là c'est là il est parti dans le barzak là où bien comment ça s'est passé C'est ce qu'on demande. Trois jours qu'il a fait là, c'est comment ? Le test, il a été ici vivant et puis les gens dans le barzac, comment ça s'est passé ? Oh, ok. Laisse-moi d'abord t'informer, comme tu es encore élève, laisse-moi t'informer que si quelqu'un meurt, si quelqu'un meurt, avant que vous ne le mettiez même au tombeau, il est déjà dans le barzac. Même si vous gardez son corps à la morgue, c'est vous qui le mettez à la morgue. Vous dites que vous allez l'enterrer samedi. Dans le barzac, là, c'est le droit de vous là-bas. Ok, d'accord. J'en suis éteinte de Jacques. El Roy, c'est à quel que Jésus est parti dans le barzac, là ? C'est pas à 15h, là ? C'est à 15h où il n'est pas dit, non ? Non, non, la Bible n'en a pas dit à 15h. La Bible n'en a pas dit à 15h. Il n'y a qu'une différence. Oh, 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 wait a minute, wait a minute, wait a minute. Lorsque vous parlez à un rabbin, prenez votre kilo et vous... Non, non, tu n'as pas dit... Tu n'as pas dit que c'est vendredi soit qu'il est mort, non ? Oui, il a dit que c'est vendredi à 15h. Oui, oui, c'est là qu'il est mort. Ah, mais c'est pas quand il est mort, là, qu'il est parti dans le barzac, là ? Pas nécessairement, pas nécessairement. Jésus, lui... Il est parti dans le barzac avant de mourir. tu ne sais pas que tu ne sais pas que ton prophète mohammed avait visité le barzak avant de je vous informe que moi je connais des gens qui ont visité le séjour de mort étant sur la terre même ton prophète mouhammed il dit ceci il a visité d'abord le paradis et on appelle ça le voyage nocturne mohammed est parti dans le voyage nocturne est-ce que le prophète est mort est-ce que lui était mort mouhammed avait visité il a vu moïse moïse était où lui dit que moïse mouhammed a dit qu'il sera la première personne à entrer au paradis mais où est-ce qu'elle avait croissait moïse moïse est-ce que jésus a fait trois jours et trois nuits dans la barzak ou dans la sainte lorsqu'il était dans la barzak la bible nous dit tout simplement dans un pierre au chapitre 3 verset 18 un pierre chapitre 3 verset 18 que christ est parti prêcher aux hommes qui étaient en prison les gens qui étaient morts au temps de noé qui n'étaient même pas des juifs dont le salut de christ concerne l'humanité tout entière même les gens de noé qui l'attendait un pierre chapitre 3 verset 18 le christ est parti et il a prêché à ces gens là pendant qu'il a prêché il a fait beaucoup de choses là-bas dans les barzak c'est en prison barzak et dans les barzak il faut maintenant demander le barzak une heure ou bien un jour à combien d'heures puisque sur la terre un jour un jour c'est 12 heures et puis la nuit c'est 12 heures donc le total c'est 24 heures une journée la journée c'est 24 heures 24 heures donc 12 jours 12 heures de journée 12 heures de nuit dans le barzak je suis en train d'enregistrer et il ya des gens qui prennent note ils écrivent des livres avec mes paroles arrange bien ton micro pose bien ta question allo oui je suis là alors là j'ai dit quand j'ai dit qu'il va faire comme les les miracles de journaux là qu'il va faire trois jours trois nuits dans le temps et dans les seins de la terre est ce que c'est toi je t'en suis là t'es pour l'attention c'est dans les seins là-bas comme tu veux compter les jours de la décision là-bas là ah ok tu sais avec avec la bible j'ai toujours dit aux gens il ne faut rien ajouter mais l'aurai à 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 l'aurai s'il te plaît la règle s'il te plaît pas ta permission au revoir on va finir le débat là rapidement elle l'aurai tu m'attends vas-y donne le vaisseau jeudi a fait trois jours dans le vaisseau 3g3 le verset où ils ont compté ils ont compté ils ont compté les jours et septembre parce que écoute ici s'il te plaît écoute moi il y a un test dans ton livre situé dans le passage où on nous dit il est mort le vendredi et il a été ressuscité le dimanche c'est ça mais c'est pas ça mais tu as dimanche 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 c'était la journée et même c'est que tu dis vendredi dimanche la bible n'a pas dit vendredi c'est toi qui dit vendredi mais je comprends ce que tu veux dire qu'elle dit vendredi là tu comprends c'est que tu dis tu es arabes non alors donc va bien m'aider j'ai dit ma cachette c'est mieux dit on dit c'est vendredi il a été il a enterré c'est dimanche il a été ressuscité dimanche matin faut qu'on te savait comment il faut qu'on te avoir non tu comptes avec les heures de la c'est qu'ils aient dit il faut qu'on t'en va voir il est mort et il est mort vendredi il est mort vendredi il est mort vendredi il a été enterré et dimanche il est dimanche matin a été ressuscité faut qu'on te les nuits ça fait combien de nuits faut qu'on t'envoie non tu comptes les nuits de la terre il faut qu'on t'envoie faut qu'on t'envoie non non toi tu peux qu'on t'envoie il faut qu'on t'envoie ok ok pour t'aider pour t'aider jésus est mort vendredi samedi dimanche selon les heures de la terre sur la terre c'est pas ma question je dis faut compter les nuits là ça fait combien de nuits faut pas m'énerver ça fait trois nuits dans le séjour de mort ça fait trois nuits ok écoute 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 jésus a dit ceci ferme d'abord ton micro qui fait beaucoup de bruit avec écoute jésus a dit ceci le fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le séjour des morts le sein de la terre mais à toi tu veux dire vendredi vendredi c'est sur la terre lorsque nous sommes vendredi sur la terre dans le séjour des morts les quels jours il est quelle heure et même les heures dans le séjour des morts on compte combien et muhammad ton prophète il a vu moïse moïse était déjà mort dans le séjour des morts mais moi m'a dit qu'il a vu dans le séjour et moïse moi m'a dit qu'il l'a vu lorsqu'il est parti dans les mirages il a vu moi m'a vu il a vu il a vu il a vu moïse il a vu des prophètes il a vu beaucoup de gens ils ont croisés où puisque muhammad vous dit qu'il sera le premier à entrer au paradis elle aurait été pas là bas oui il faut compter les nuits là on va voir il faut compter les nuits par rapport à quoi on ajoute rien à la bible on est rentré il faut compter les nuits là on dit les morts vendredi il a été ressuscité dimanche matin il faut compter les nuits là ça fait combien de nuits il faut compter en voir on compte par rapport à quoi par rapport au séjour des morts dans le séjour des morts tu peux compter il faut compter trois nuits là c'est quand nous l'information qu'on a là on dit les morts vendredi et dimanche il a été ressuscité il est demain dimanche matin il faut compter 22 à dimanche matin ça fait combien de nuits il faut compter on va voir la question est posée par rapport à jean au chapitre 12 40 là où jésus a dit il fera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre il faut compter il faut compter toi compte d'abord faut compter avant que tu as parlé il faut compter d'abord je compte vendredi samedi dimanche ça fait trois jours attend vendredi samedi dimanche avec trois jours mais dimanche c'est dimanche matin là dimanche matin là oui oui mais ah ok vendredi nuit samedi nuit ça va combien ça fait deux nuits maintenant dimanche est ce qu'il y a nuit il est ressuscité il est ressuscité sur la terre c'est pas ma question il était où où est-ce qu'il était c'est pas ma question il dit il y a ça oui oui il y a dimanche nuit non oui il y a vendredi nuit non et tu te répètes oui il y a vendredi nuit non oui il y a samedi nuit non oui ça va combien de deux nuits deux nuits la troisième nuit c'est parti il faut poser la question quand est-ce que jésus est il est parti dans le séjour de mort il commence à compter par là il était jiffleur il est parti dans le séjour de moi attend elle roy il est parti quand on nous dit les pratiquants c'est quand il est parti là-bas ah c'est ça l'intelligence il faut qu'il faut on compte on compte le séjour de mort jésus a dit le sein de la terre c'est ce jour de mort dès qu'il est dans le séjour de mort pour entrer et sortir donc l'oeuvre là l'oeuvre là dans le séjour de mort c'est trois jours et trois nuits jésus a fait trois jours et trois nuits dans le séjour de mort dans le séjour de mort les gens qui sont dans le séjour de mort eux ils ont compté que jésus a fait trois jours et trois nuits non on dit il est parti le matin il est parti le matin il est parti le matin ok oui puisque la bible ne nous a pas dit qu'il est parti tel jour jésus pouvait partir là même avant sa mort le jeudi il pouvait être là donc il est parti le jeudi c'est ça j'ai dit ceci j'ai dit ceci puisque la bible ne nous a pas dit que jésus est parti dans le séjour de mort à telle heure ou bien tel jour on n'a pas donné ça c'est ça il est mort quand il est parti il est parti écoute ma soeur j'ai dit pour entrer dans le séjour de mort tu n'as pas besoin de mourir tu peux visiter le séjour de mort étant vivant ok donc il est parti donc il est parti au séjour de mort quand il était vivant même moi moi même ici moi même j'avais visité le séjour de mort mais je ne suis pas mort j'étais dans le sang de la terre le séjour de mort j'étais là mais je ne suis pas mort oui oui j'étais au barzac il y a quoi au barzac là bas attendez attendez c'est que je veux vous en tenir puisque vous vous êtes encore des enfants non 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 pour entrer au barzac tu n'as pas besoin de mourir non 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 , c'est quoi du père c'est comme toi qui quitté là bas là ma tu vois quoi là bas donc je peux entrer dans le barzac je te dis j'ai fait trois jours et trois nois Tu commences à me dire, mais j'étais vu hier, tu étais avec moi. Je dis oui, j'ai fait trois jours et trois noix. Ça, c'est une dimension. C'est comme ça que tu dois comprendre la parole. Et c'est pourquoi. Quand tu es parti, on est d'accord. Au fait, on est tellement d'accord avec toi que quand on ne comprend pas quelque chose, on doit venir vous demander. Donc c'est pourquoi on te demande, ça, tu es parti au barça, tu as vu quoi là-bas. Et nous, on ne connaît pas vous. Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit là, avec les assiettes. On va couper le micro, voilà, on a couper le micro. Donc, quand tu es parti au barça, tu as vu toi là-bas. Pour visiter le barça, tu n'as pas besoin de mourir. On sait que tu n'es pas obligé de mourir, ça on sait, voilà. Toi, tu étais vivant, tu es parti là-bas. Mais là, Jésus te dit, il fera trois jours et trois nuits dans le barça, le sein de la terre. On ne parle pas de Jésus. Il faut laisser Jésus d'abord. On dit, toi, toi là, on sait que pour aller au barça, tu n'es pas obligé de mourir. Tu peux être vivant comme ça et puis tu t'en vas. On est d'accord. Maintenant, toi, tu es déjà parti, tu es venu. On est d'accord aussi. Maintenant, quand toi, tu es parti là, tu as vu quoi là-bas ? C'est ça, on te demande. Qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Ok, maintenant, si je te dis ça, c'est comme si je te donne mes secrets à moi. Je ne peux pas te donner mes secrets. Et je ne prêche pas ma vie. Je ne prêche pas Jésus-Christ. Je suis ici pour parler de Jésus. Tu me poses des questions là qui sont privées. Ma vie privée, ça ne te sauve pas. C'est la vie de Jésus qui te sauve. Je te dis ceci. Je ne sais pas que tu es allé là-bas. Tu as vu quoi là-bas ? On t'aimait demander. Oui. Est-ce que je peux le dire ? Je peux dire ce que je veux. Yélie, quand toi, tu nous dis que tu es parti au barzal, ce n'est pas ta vie privée. Pourquoi tu nous dis ça ? C'est ta vie privée. Non, je ne comprends pas. Oui. Maintenant, il y a des détails. Il y a des détails que je veux. Non, mais est-ce que tu vas te dire même... C'est ta vie privée. Pourquoi tu nous dis ça ? Oui. Oui, pour te dire que tu n'as pas besoin de mourir pour aller dans le séjour de la terre. Le séjour de l'or. C'est ça, on dit qu'il n'a pas dit là-bas là-haut. Quand tu es parti là-bas là-haut. Tu as vu quoi là-bas ? Là, maintenant, ça entre dans le détail. Là, ce sont les détails. Non, je ne sais pas. Il était dans le coma. C'est le coma. Ça ne passe pas, par exemple. C'est le coma. C'est bien. C'est quoi ça, là-bas ? On suppose... Maintenant, pour Jésus, là, maintenant, là, on va... On va parler de tuyaux. Maintenant, pour aller, tu n'as pas besoin. Pour aller, tu n'as pas besoin. Si tu n'as pas besoin de mourir, maintenant, pour aller au barja là-bas, là. C'est-à-dire que tu peux être vivant comme cela et puis aller là-bas. Donc, pour Jésus, là, vendredi, là, ça ne correspond pas. Non ? Donc, on suppose qu'il est parti jeudi. Est-ce que jeudi est bon ? Mais écoutez, écoutez. Jésus, lui, en tant que Dieu, en tant que Dieu, il a la clé du barzac. Il peut y entrer n'importe quand. Vraiment ? Non, c'est pas tout à l'heure. Hé, Ren, ferme ton micro, il n'y a pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer ça. Donc, Jésus, en tant que Dieu, il peut entrer dans le séjour des morts n'importe quand. Même lorsqu'il était avec les disciples, il pouvait visiter le barzac. Il n'y a pas de problème. On est d'accord, il peut rentrer n'importe quand. Maintenant, c'est quand il est rentré et puis ça fait trois jours, trois nuits, là. C'est quand ? Non, Jésus te dit ceci. Le Fils de l'homme fera trois jours et trois nuits. Peut-être même le même jour-là. Il était parti dans les barzacs. Il pouvait le faire. Quel jour ? Tu n'as pas besoin d'aller dans le séjour de morts pour y aller. Maintenant, c'est quel jour il est parti et puis ça fait trois jours, trois nuits, là. C'est quel jour il est parti ? C'est quel jour il correspond à ça ? Dis-nous. C'est j'ai dit ou c'est... Écoutez. Moi, je te dis ceci. Je te dis ceci. Lorsqu'il est parti dans le sein de la terre, lorsqu'il est entré dans les barzacs, la Bible ne nous a pas donné que l'heure et le jour lorsqu'il est entré et quand est-ce qu'il en est sorti. La Bible nous informe tout simplement que le Christ fera trois jours et trois nuits. Et Jésus a tout accompli. La Bible dit qu'il a tout accompli. Tu ne sais pas quel jour il est rentré, tu ne sais pas quel jour il est sorti là-bas aussi. Tu ne sais pas. Non, non, la Bible s'est dit ceci. Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Il y a des détails qui ne sont pas écrits. Donc, les trois jours, trois nuits, ce n'est pas écrit. C'est tout ce que la Bible nous dit. Non, calme-toi. Tout ce que la Bible dit. Donc, le jour où il est sorti, ce n'est pas écrit, c'est ça, non ? Mais je te dis, la Bible dit tout simplement que le Christ fera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre Oui, mais quand il a fait ça, ce n'est pas écrit. Quand il a fait le jour, il est rentré et puis le jour, il est sorti les trois jours. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est ça, non ? Le jour et l'heure, lorsqu'il est entré dans le barzac et il en est sorti, la Bible n'a pas donné la chronologie. Donc, ma règle, il est en train de dire que Jésus a fait une prophétie et puis ça ne s'est pas réalisé. Tu vois, non ? Non, ça s'est réalisé. Non, non, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. La Bible dit que le Christ a tout dit tout. Est-ce que ça écrit ? Oui, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Jésus dit ceci. Tout est accompli. Le Christ a dit, n'a-t-il pas dit ça ? Il a dit tout est accompli. Donc, il a fait trois jours, trois nuits. Oui, il a fait trois jours et trois nuits. Lorsqu'il dit tout est accompli, il a accompli ça. Attends, 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 attends. Ok, donc, il a fait un message. Chaque dame. Chaque dame. Jésus dit ceci. Elle voit, attends, attends, attends. Elle voit, attends. Lorsqu'il dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ferme ton micro là, passant. Chaque dame, donnez-moi le verset où on dit c'est le jour du sabbat puis c'est le premier jour là. Donnez-moi le test. Tu peux prendre Matthieu chapitre 28. Tu peux prendre Matthieu chapitre 28. Verset combien ? Tu prends la partie du verset 13. Le premier jour de la semaine. D'accord. D'accord. Tu peux prendre Luc 22 aussi. Il y a trois premiers passages. Lui là, montée, descendre là. Au fait, Elroy, ce que tu dis là, ça ne tient pas. Toi, tu dis Jésus, il a fait trois jours, trois nuits, mais ce n'est pas écrit. Et tu nous dis que Jésus, il est, pour aller dans le barzac, tu n'as pas besoin de mourir d'abord avant d'aller dans le barzac. C'est-à-dire, tu peux être vivant comme cela et puis aller dans le barzac. Maintenant, le barzac là, c'est quoi ? C'est le monde intermédiaire entre la vie d'ici et puis celle de l'au-delà. C'est le monde intermédiaire et c'est les morts qui vont là-bas. Et toi, tu dis non, ce n'est pas ça. Ok. Elroy, quand on dit que Jésus, il est allé prêcher dans le séjour des morts là, ou bien il est allé prêcher aux esprits en prison là, ça, c'est où ça ? Les esprits en prison là, c'est où ? Ok. Comme ça, comment tu commences à comprendre ? Je suis en train d'ouvrir ton intelligence. À tout parti, elle a ouvri même. Oui, Jésus est parti prêcher aux âmes qui étaient en prison. Selon 1er Pierre, chapitre 3, verset 18. Le Christ a annoncé l'évangile aux morts. Les gens étaient déjà morts là où se trouve le séjour de mort. C'est ce que Jésus dit. Le Saint de la terre. Il est à Barzac. Oui, oui. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le Saint de la terre. Le Barzac. En arabe. Ok, d'accord. Donc, Jésus arrive prêcher aux gens dans le Barzac, c'est ça ? Oui. Ok. Maintenant, relive le verset de M.P.L.A. C'est dans le verset de M.P.L.A. Il faut relire ça, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de relire ça. La Bible est dans mon sang. Je récite la Bible. Bon, il faut réciter. Je récite l'écriture. La Bible nous dit ceci. Un Pierre au chapitre 3. La Bible d'amour, c'est en espace. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Le péché de l'humanité. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair. Quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Esprit. Maintenant, dans lequel ? Dans cet esprit là-bas. L'esprit là. Aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. L'esprit de Jésus était déjà dans les barzacs trois jours et trois nuits. Donc, tu me parles de son corps. La chair. On a mis la chair au tombeau. Écoute. Ça, c'est le rabbin qui te parle. Écoute. Jésus est parti prêcher aux esprits en prison. Et puis, pour confirmer, puisque la Bible nous dit qu'il faut le témoignage de deux ou bien de trois. Témoignage de deux ou de trois. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Reste ici d'abord, pardon. Voilà, merci beaucoup. 1 Pierre 3, que tu viens de lire là. À partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Je veux savoir, quand Jésus est allé prêcher aux esprits dans la prison, ça s'est fait après la mort ou bien avant la mort? Ok. D'après l'écriture ici, d'après l'écriture là-bas, on nous dit ceci. Que Christ a été mis à mort quant à la chair. Quant à la chair. Et il est parti prêcher aux âmes en prison selon l'esprit. Maintenant, lorsque l'esprit, l'esprit là-bas qui part dans le séjour de mort, toi tu comptes les heures, les jours, la nuit, selon la chair ou bien selon l'esprit? Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne compte pas. Moi, je ne compte pas les jours, l'heure d'abord. J'ai dit, il est parti avant la mort ou après la mort. Selon l'écriture là, c'est après la mort de la chair. Donc, après l'amour, il est parti où? Dans le barza? Oui, oui. OK. Quand il est parti dans le barza, il a fait combien de jours là-bas? D'après l'écriture, il nous a dit ceci, que l'esprit, son esprit fera trois jours et trois nuits. Donc, quand il est parti dans le barza, il a fait trois jours, trois nuits là-bas? Trois jours, trois nuits là-bas. Oui, oui, selon la Bible. C'est ce qu'il devrait faire. Toi, tu n'as pas dit qu'il n'est pas mort avant d'être parti là-bas? Pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit, tu n'as pas besoin de mourir pour aller dans le barza. Jésus pouvait partir dans le barza. Est-ce que lui, il a eu besoin de mourir pour aller dans le barza? Il n'en avait pas le besoin. Jésus pouvait entrer dans le barza, mardi, mercredi, dimanche, la fois de quel jour? Attends, doucement, doucement. On a vu que selon ce passage que tu viens de donner, c'est après le barza qu'il est parti. C'est après la mort qu'il est parti dans le barzac. C'est ce qui est clair. Maintenant, donne-moi un verset où Jésus est parti dans le barzac avant sa mort. Donne-moi un verset. Avant sa mort. Donne-moi un verset. Non, non, non. Moi, je te dis, Jésus, moi-même, j'ai visité le barzac. Tu parles de Jésus. Non, attends-moi pour Jésus. Oui, écoute-toi, on te croit. Calme-toi. Wait a minute. Wait a minute. Pour visiter le barzac, tu n'as pas besoin de mourir. On a compris. Lui, il est allé quand il est mort. Maintenant, toi, tu es parti sans la mort. Il n'y a pas de problème. Maintenant, donne-nous le verset où Jésus est parti avant sa mort. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il y a un verset là où Jésus dit que je vais partir avant ma mort. Ce n'est pas écrit comme ça. Je te dis, il pouvait le faire. Donc, il n'y a pas de verset. C'est-à-dire, c'est juste des spéculations que tu dis, tu fais juste des affirmations. Voilà, il pouvait, il pouvait. Dans la possibilité là, on peut tout faire. Regarde, attends doucement, si c'est dans la possibilité là, on peut tout faire. Moi-même, là, je peux disparaître. Oui, je suis là-même. Je peux disparaître. Voilà, ça, c'est dans la possibilité. Je peux, je peux, je peux. Avec la possibilité, on peut tout faire. On peut refaire le monde, tout ça. Est-ce que tu vois ? On n'est pas dans la possibilité ici. On dit, est-ce qu'il a fait ? Nous répétons les Écritures. Jésus a dit qu'il va faire. Il va faire trois jours et trois nuits. C'est ce qu'il a dit. Et à la croix, il dit qu'il a accompli. Alors, est-ce qu'il a fait ? Oui, il a fait ça. Il a dit qu'il a accompli ça. Il a dit ça. Est-ce qu'il a dit que c'est trois nuits et trois nuits qu'il a accompli ? Il a dit qu'il a accompli tout ce qu'il devrait faire. Il a accompli. Tout est accompli. Jésus a dit ça. D'accord. Quand tout était accompli là, est-ce que Jésus était mort ? Il a dit que tout est accompli. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce que quand il a dit que tout était accompli, est-ce qu'il était mort? Lorsqu'il disait ça, il n'était pas encore mort. Alors que lui, il a dit qu'il va mourir trois jours, trois nœuds, non? Oui, oui, il a dit ça. Maintenant, comment ça, ça s'est accompli? Il a tout accompli. Vous savez, lui, il a dit qu'il a tout accompli, il est vivant. Donc, dans quel coup, maintenant, il a accompli qu'il est mort? Dans quel coup? Lorsque le Christ nous a dit que tout est accompli, cela veut dire tout ce qui devrait, tout ce qui est écrit sur lui, sur sa vie, et même après la mort, puisque lorsqu'il est ressuscité, il n'a rien à mourir. Écoute, écoute, calme-toi. Maintenant, tout est accompli, sauf que tout est accompli, mais il n'est pas mort en ce moment-là. Donc, tout est accompli, sauf sa mort. Donc, sa mort ne fait pas partie de son histoire. C'est vous qui avez fabriqué ça pour l'attribuer. C'est tout. Ok, mais maintenant, comme tu es têtu, je t'ajoute une autre écriture. Dans Luc au chapitre 24, là, c'est après sa mort. Non, 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 il n'y a pas Luc 24 ici. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Calme-toi, calme-toi. Luc au chapitre 24. Oui, il a tout accompli. Luc chapitre 24. Alors, mais tu as dit qu'il n'est pas mort. Donc, il a tout accompli, sauf la mort. Donc, la mort n'est pas dans son histoire. Dans Luc chapitre 24, verset 44, Jésus nous dit ceci. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi, dans les prophètes, et dans les psaumes. Tout, tout est accompli. C'est Jésus qui dit ça. Luc 24, verset 44, c'est après sa mort. Après la mort, tout est accompli. Jésus nous dit qu'il a tout accompli. Attends, Luc 24, il était mort. Luc 24, il était mort. Oui, oui. Il était mort, ressuscité, oui. Oui, oui. Ok, maintenant, est-ce que là-bas là, attends, doucement, doucement. Est-ce que là-bas là, quand il dit tout est accompli là, toi tu as cité tout à l'heure, il dit tout est accompli là, est-ce qu'en ce moment, il était mort? J'étais donné des écritures. Luc au chapitre 24, 44, le Christ était déjà mort et ressuscité. Il a dit qu'il a tout accompli. Tout ce qui était écrit, il a accompli. Tout. Tu parles au rabbin. Fais attention. Fais attention. On t'a marmaillé trop par tes soustances. Donc, Jésus, il a tout accompli deux fois. Le Christ a tout accompli. Il dit, Luc 44, qu'il a accompli tout, tout ce qui était écrit sur lui. Non, est-ce qu'il a accompli deux fois? Est-ce qu'il a tout accompli deux fois? Deux fois, pourquoi? Parce que, premièrement, tu as cité, il a dit tout est accompli. Et il s'est demandé, est-ce qu'il est mort? Tu m'as dit non. Donc, ce qui veut dire, voilà une première fois où Jésus a tout accompli, mais il n'est pas mort. Et tu viens me citer. Luc 24, tu m'as dit là, 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 là. Jésus est mort. Donc, du coup, il a accompli deux fois. C'est ça, non? Bon, pourquoi est-ce que tu ajoutes à la parole deux fois? Luc, je répète l'écriture. Luc 24, 44. Attends. Doucement. Doucement. Est-ce que dans Luc 24, il a dit tout est accompli? Luc 24, 44. Est-ce qu'il a dit tout est accompli? Est-ce qu'il a dit tout est accompli? Est-ce qu'il a dit tout est accompli? Lisons le livre de Dr. Luc. Dr. Luc, chapitre 24 et 44. Dr. Luc nous dit ceci. Puis, il leur dit, ça, c'est le Christ qui parle. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout. Tout. Donc, il fallait que ça accomplisse tout. Donc, tout devrait s'accomplir sur ce qui est écrit de moi, dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Comme je suis en train d'ouvrir l'esprit de Cheikh Adam et de tous les Mahometans qui m'écoutent. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, même à Yopougon, à Casablanca, à la Mecque, au Japon. Donc, on va prêcher le nom de Jésus et la répentance en commençant par les Juifs, commençant par Jérusalem. Et Jésus dit ceci, vous êtes témoins de ces choses. Nous sommes des témoins. Ah! Et voici! Le Christ dit, il a tout accompli. Ok, c'est que tu viens de lire là, c'est que tu viens de lire, il a dit que c'est écrit dans les psaumes, dans la loi, tout ça, que le Christ doit souffrir et qu'il resterait le troisième jour et que la répentance et le pardon seraient prêchés en son nom à commencer par Jérusalem. Moi, je veux savoir ça, c'est écrit où? Ah! Ça, c'est un autre débat. Tu changes maintenant de débat. Non, 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 c'est pas un autre débat. C'est pas un autre débat. C'est toi qui as pris pour te cacher. C'est toi qui as pris pour te cacher derrière le verset-là. Depuis, je suis en train de parler de Jérusalem, j'ai ici seulement. J'ai ici seulement. Ok. Il dit ceci. C'est là, ce que je vous disais lorsque j'étais encore vous, qu'il fallait, j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplit tout ce qui est écrit de moi. dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ce que Jésus dit. Donc, tout ce qui est écrit sur lui, que le Christ devrait mourir. C'est écrit où ? Dans quel passage ? Que le Christ souffrirait, le troisième jour, tout ça, ça, c'est écrit où ? Non, 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 non. Tu as caillou dans ton oreille, comme les gens de Yopogon disent. Il y a caillou même dedans, il y a béton dedans même, c'est béton. Il dit ceci. Je vais répéter l'écriture, il ne faut pas ajouter à l'écriture. Non, il faut me donner où c'est écrit, c'est ce qu'il demande. Il dit, c'est écrit dans les livres, dans les psaumes, dans les prophètes, tout ça, dans le livre de Moïse, que lui doit mourir, il va reciter le troisième jour et que la répentance soit prêchée à son nom. Maintenant, ça, c'est écrit où ? Non, non. Non, non, l'écriture, le verset que je viens de dire, ne dit pas ce que toi tu dis. C'est ce que ça a dit. Non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Oui, je reprends pour que tu puisses bien suivre ça. Parce qu'un enseignant te donne le cours. Luc, 24-44, puis il leur dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça le verset. OK. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes ? Il est écrit que le Christ devrait souffrir et mourir pour les inhumanités. Lui, la suite. Non, non, tu as ajouté. Lui, la suite. Lui, la suite. Lui, la suite. Lui, la suite. Ah, la suite maintenant. La suite, ça parle d'un autre sujet. Et là, je vais te... La suite nous dit ceci. On va lire, on va lire. Attends, attends, doucement, doucement. Si tu dis la suite parle d'un autre sujet, le passage que tu viens de lire tout de suite là, quand il dit, c'est bien ce que je vous disais là, montre-moi où il a dit dans ce que tu viens de lire là, en dehors de la suite là, où il dit, je dois mourir, ressusciter pour le péché de l'humanité là. Montre-moi où tu as écrit dans le passage que tu viens de lire. Ah mais, ok, mais le Christ, il dit ça, il dit que je vous disais ça, puisque lorsque Esaïe écrivait Esaïe 53... Non, 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 je ne veux pas te dire ça, je ne veux pas te dire ça. Attends, doucement, doucement, doucement. Calme-toi, calme-toi. Je suis très intelligent, tu le sais. Je dis, je suis très intelligent, tu le sais. Écoute-moi très bien. Tu dis, Luc chapitre 24, verset 44, que Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc ici là, Jésus n'a encore rien dit. Il a dit simplement que c'est ce que j'avais dit, que ça s'accomplisse dans la loi de Moïse, dans les prophètes, tout ça, ça s'accomplisse. Mais il n'a encore rien dit. Et c'est la suite maintenant qui va déterminer ce qui est écrit là. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de prendre un verset, tu omets de lui la suite, et tu mens, tu donnes une réponse que toi, tu préfères. Ce n'est pas ce qui est écrit. Donc, voilà le texte ici, là, dans le verset 44. Jésus n'a encore rien dit. Il n'a pas dit ce qui est écrit là-bas. Il a dit que c'est écrit dans les psaumes de David, dans les prophètes, dans Moïse. C'est ce qu'il a dit, mais il ne dit pas ce qui est écrit. Donc, si tu es en train de dire qu'il a dit, je dois mourir, tout ça et tout, ce n'est pas de ce passage, il a dit qu'il espie. Ce n'est pas de ce passage, il a dit qu'il espie. Donc, continue le verset. Oh, ok. C'est pourquoi, le seul verset du Coran que j'aime, c'est là où Allah vous dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les chrétiens, ils vont vous expliquer les choses que vous ne comprenez pas. Continue le verset. Hein ? Oh, ok. Jésus nous dit ceci. Ce qui est écrit dans les prophètes, par exemple, le prophète Esaïe, il parle de Jésus, il parle du Messie, donc, celui qui était l'agneau, l'agneau de Dieu, qui devrait mourir, et il est mort. On a mis son sépil, comme parmi les grands. Est-ce que Jésus a dit ce que tu as tenté de dire, dans verset 44, est-ce que c'est ce qu'il a dit ? Oui, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit tout. Est-ce qu'il dit tout ? Tout ce que tu as tenté de dire, montre-moi où il a dit ça dans verset 44. Agneau, tout cela, montre-moi ça. Lorsqu'il dit tout, tout ce qui est écrit, l'agneau, c'est qui ? Oui, tout ce qui est écrit. Le seul, le seul agneau que nous avons, c'est à l'avant. J'ai fait intervenir. Eh, mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, mon frère, attendez, attendez. Je vais le terminer dans le Coran. Mouhamad a visité le Barzak. Il n'y a pas ça ici. Sourate 17. Sourate 17. Jéris, tu ne bouge pas. Non, non. El Roy, écoute-moi très bien. Tu me connais très bien. Il n'y a pas le Coran ici. Il n'y a pas quoi que ce soit ici. Je dis, tu as pris un test. Luc chapitre 22. Luc chapitre 24, verset 44. Vous voyez, vous là, c'est comme ça que vous êtes. Quand on vous attrape, que vous êtes coincés, on attrape votre tour, vous êtes bloqués là. Vous voyez, j'ai parlé du Coran. J'ai cité un à 10. Ça, c'est votre technique. Et moi, je suis très avancé par rapport à vous dans ce domaine-là. Donc, on ne bouge pas. On ne va pas quelque part. Tu as pris Luc chapitre 24, verset 44. Puis, il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans l'Epsum. Ici, là, Jésus dit que c'est écrit. Il n'a pas donné de précision. Il n'a rien dit d'abord. Mais quand tu lis la suite, tu vas voir maintenant la précision. Alors, il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit. C'est parce que tu sais que ce verset que je suis en train de te demander, ça n'existe nulle part. Donc, comme tu es incapable de répondre à la question, donc, tu omets ça, tu laisses la suite là et tu t'en vas. Toi-même, tu donnes des citations. Tu dis, ouais, il a dit agneau, tout ça là. Alors que Jésus n'a pas dit agneau ici. Ça n'existe nulle part. C'est cela. Quand Jésus dit, et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchées. C'est écrit oui ou non? Ok. Il ne faut pas fermer mon micro. Tu sais, moi, je dialogue très bien. Tu n'as même pas besoin de fermer. Je te laisse le temps d'exprimer pour t'embrouiller facilement. Voici un musulman. Il m'a donné un verset 44. Maintenant, il me pose verset 46. Verset 44, j'étais fermé la bouche là-bas. Maintenant, on va au verset 46. Non, 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 non. C'est 45. Non, 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 non. C'est 45. C'est où il a dit que Agneau, là-bas. Il a dit ça où? Que Agneau, tout ça. Il a dit ça où? Ok. Tu m'interromps encore. J'étais laissé 6 minutes pour poser ta question. A peine que je prends la parole, tu me compres. On n'a pas pris 6 minutes. J'ai dit, donne-moi dans le WC 44. Comme tu dis, je suis le WC 44. Prends le WC 44 et montre-moi où Jésus a dit que c'est écrit dans l'Ancien Testament Agneau. Montre-moi ça. Dans le WC 44, Jésus a dit ceci. Tout, tout ce qui était écrit sur lui, tout, même lorsque j'aime pas dire, il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. tout. Maintenant, Jésus dit qu'il fallait que ça complice. Il a accompli ça. C'est Jésus qui dit, il a tout accompli. Il n'y a aucun verset dans la Bible que Jésus n'a pas. l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Dans la loi du monde. Pourquoi tu te branches après qu'on dirait un stage là ? Moi, là, il a dit, il y a vous dans le tribune. Il y a vous dans le tribune. OK. Eh, Leroy, je demande, est-ce que ce que tu viens de dire tout de suite là, quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde là, c'est ce que Jésus a dit, ce qui est écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que ça, c'est écrit là-bas ? Dis-toi, mais tu crois ça. Dis-toi, mais tu crois ça. Oui, oui, moi, je crois dans toute la Bible, même la couverture de la Bible là, je crois ça. Toute la Bible. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je dis, ok, j'ai compris, j'ai dit, est-ce que quand Jésus, quand toi tu viens de citer tout de suite, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde là, est-ce que ça c'est écrit dans la loi, les prophètes, les psaumes, est-ce que ça écrit là-bas ? Oui, mais dans la loi, les prophètes, c'est écrit Esaïe 53. Esaïe 53 dit. Ok, Esaïe 53 dit. Esaïe 53 là-bas. Laisse-moi, je me dis, je vais le terminer dans son Coran, c'est là que je vais l'achever avant qu'il ne me fasse descendre. Puis c'est lui qui va me faire descendre. Moi, je ne descends pas. D'accord, d'accord. C'est les musulmans qui me font descendre, puis ils sont dehors de moi. Moi, je n'ai pas de faire descendre, je vais me plaisanter, je n'ai pas de faire descendre. Maintenant, maintenant, c'est pas ma question. Frère Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde là. Est-ce que ça, c'est écrit dans les psaumes, dans les prophètes, et puis dans la loi ? Est-ce que c'est écrit là-bas ? Oui, c'est écrit. C'est écrit que l'agneau de Dieu, on a pourventu la Esaïe. Ok, maintenant, montre-moi où Jean-Baptiste a dit ça dans la loi, dans le mouvement. Jean-Baptiste a dit ça dans la loi. Esaïe au chapitre 53, on nous dit que l'agneau qui sera, il m'a dit. C'est Jean-Baptiste qui parle. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui parle dans la Esaïe ? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui parle ? Moi, je te parle d'Esaïe 53. Non, non, écoute-moi, il faut m'écouter, il faut m'écouter. Tu m'as dit, quand je t'ai posé la question, tu m'as dit que Jean-Baptiste a dit ici que voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Tu as pris ça comme un argument. Je te demande. Est-ce que c'est que Jean-Baptiste a dit là ? C'est dans les tomes, les prophètes et la loi. Tu m'as dit oui. Donc, je te demande. Est-ce que dans Esaïe 53 que tu cites, c'est Jean-Baptiste qui parle ? C'est ce que je te demande. Ça, c'est quelle compréhension tellement d'être pris par lui ? C'est ta compréhension, c'est toi que tu as dit ça. Jean-Baptiste, calme-toi, calme-toi. Jean-Baptiste, il est en train de parler concernant même Moïse, maintenant tu vas me dire est-ce que Jean-Baptiste a vécu autant de Moïse ? Non, non. Jean-Baptiste parle concernant Moïse, concernant Esaïe, concernant tous les prophètes. Non, ok. Donc, ça ne répond pas. Non, il ne prend pas Jean-Baptiste comme un argument. Oui, puisque Moïse avait dit ceci. Pour enlever le péché, il faut le sang. L'expiation, c'est ce qui enlève le péché. Il n'y a pas d'expiation. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ça la parole de Dieu. Depuis la Torah, sans effusion de sang, Dieu ne pardonne jamais le péché. Je te dis, dans la Bible et même dans le Coran, Dieu ne pardonne jamais le péché sans l'effusion de sang. C'est ça la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse pardonner le péché, il faut qu'il y ait effusion, un sacrifice. Vous devez faire un sacrifice, le sang doit être versé pour pardonner le péché. C'est ça la parole de Dieu. À toi le micro. Ah, c'est du n'importe quoi. À toi le mic. Bon, en attendant que tu veux reprendre le mic, je te dis ceci. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Là, je suis dans la Torah, l'évitique au chapitre 10. L. Roy, je le reprends. L. Roy, je dis tout ce que tu as fait là, ton antalakou là, moi j'ai compris, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Tu as pris un verset. Luc chapitre 22, verset 44. Réa, quand vous lancez les défis, vous bavadez, bavadez là, comprenez ce que vous dites. Ah, moi là, je vous dis ça toujours. Avec mon faux, ça va très bien ce que tu dis. Moi, je ne suis pas le genre de personne que tu parles et puis ça passe au scrim. Non, moi, je ne suis pas comme c'est là. Quand tu parles, moi, je fais attention à tout ce que tu dis. C'est la raison pour laquelle, quand tu parles, moi, je prends mon temps, pouté, pouté. Et quand je t'attrape là, il n'y a pas de point de sortie. Tu comprends ? Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec toi actuellement. Je dis, Luc chapitre 22, verset 44. C'est toi que tu l'as cité. Parce que l'autre côté, tu t'es bloqué. En fait, trois jours, trois nuits, tu étais tellement bloqué que tu fuis maintenant. Tu viens, tu me dis que Jésus a dit que tout est accompli. Et je t'ai demandé, tout est accompli là. Est-ce que Jésus était mort ? Toi-même, tu as reconnu premièrement. Tu as dit non. Qui n'était pas mort ? Et comme vous avez... Comme vous avez coupé le diable et c'est Lucifer qui est dans votre cœur là-bas là. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Bonsoir. Comme c'est Lucifer qui est dans votre cœur là-bas, parce que lui, il dort dans votre cœur matin, midi, soir. Qu'est-ce que tu fais ? Tu changes des bouches automatiquement. Et tu me dis, oui, mais dans Luc chapitre 24, Jésus a dit que tout est accompli. Donc, comme il a dit que tout est accompli, c'est qu'il veut dire que ta première réponse que tu as donnée, il n'était pas mort là. Maintenant, tu vas justifier la mort. Tu vois ? Et comme nous, on est là des détecteurs de mensonges, on est là pour vous attraper. Quand tu as fait ça, automatiquement, je t'ai répliqué. Et depuis là, tu es là, tiens 6, Luc 24, verset 44. Luc 24, verset 44. Et tu as cité le verset et tu as coupé. Voilà, parce que vous êtes comme cela, vous êtes fort dans les ciseaux spirituels. Vous prenez des versets, vous les découpez, vous tordez les versets de l'essence, vous interprétez comme vous voulez, vous jouez avec votre vie. Et comme tu l'as dit là, pour aller dans le barzal, tu n'es pas obligé de mourir. C'est comme ça pour aller en enfer aussi. Tu n'es pas au bout de la route direct pour aller en enfer comme ça. Donc, on lit Luc, chapitre 24, verset 44. Jésus dit, puis, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que le Christ, qu'il fallait que tout ce qui est écrit s'accomplisse, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans l'Epsum, dans les prophètes et dans la loi. Il dit, tout ça là, tout ce qui est écrit là, ça doit s'accomplir. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, les Sommes et puis les prophètes, qu'est-ce qui est écrit ? La suite du verset nous le dit. Mais comme vous êtes des menteurs, tu refuses de lire la suite et tu lis un verset comme cela et puis toi-même, tu interprètes comme tu veux. Tu dis, oui, Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, ça parle de ça. C'est pourquoi je te demande maintenant, est-ce que ce verset-là existe dans la loi, les Sommes et les prophètes ? Et puis, tu me dis, oui, que Jean-Baptiste a dit ça. Maintenant, tu dis, montre-moi Jean-Baptiste a dit, tu me dis, Esaïe 53. Il dit, Esaïe 53, c'est ce Jean-Baptiste qui parle dans Esaïe 53. Ce n'est pas lui. Donc, premièrement, tu ne fais que faire de hors-sujet seulement. Tu es en train de te promener avec moi. Toi-même, tu es un faux rabbin. Tu cites des versets que tu ne maîtrises absolument pas et je ne sais pas, tu es en train de me fatiguer. Cadeau ! Pourquoi tu fais ça, Elroy ? Pourquoi tu fais ça ? Si tu ne sais pas, dis-moi, Cheikh Adam, vraiment, vraiment, quand je suis avec les ignorants, je leur dis que je suis le rabbin, mais toi, Cheikh Adam, vraiment, ton niveau est supérieur à moi. Vraiment, je m'incline. Tu es mon rabbin. Reconnais simplement et puis en avance et tu es en train de mentir. Pourquoi tu fais ça ? Ok. Donc, je fais d'abord un toilettage technique. Je fais d'abord un toilettage technique sur beaucoup de monstruosités que tu as répandues dans tes propos, dans ton allocution. Tu prends même six minutes pour dire des balivernes. Je te donnais une écriture. Luc au chapitre 24, 44. Et puis, si tu veux qu'on puisse aller au verset 45, 46, on peut descendre au temple que Dieu. Et chaque écriture, la Bible dit un serviteur de Dieu doit savoir comment on ne bouge pas. Donc, un serviteur, il doit savoir bien dispenser droitement la parole de la vérité. King James dit qu'il doit savoir « rightly dividing » « rightly dividing » cela veut dire que tu dois savoir diviser la parole que ça, ça s'adresse à tel verset, ça s'adresse à l'autre verset. Jésus dit qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit sur lui dans la loi, les prophètes par Moïse. Oui, les prophètes, la loi, Moïse, tout le monde, le psaume, disait que l'agneau de Dieu allait venir mourir. L'agneau de Dieu. Esaïe 53, tout le verset d'Esaïe, tout le chapitre d'Esaïe 53 nous parle de l'agneau de Dieu qui devrait souffrir pour l'humanité toute entière. Maintenant, l'humanité attendait où était l'agneau. C'est dans Jean au chapitre 1 lorsque Jean-Baptiste a dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Maintenant, le Christ nous dit ceci, tout ce qui était écrit de la Genèse jusqu'à ce que le Christ vint devrait s'accomplir. Le Christ dit qu'il a tout accompli. Trois jours et trois nuits, il a accompli ça. Le Christ était dans le séjour de bon. trois jours et trois nuits, nuits en esprit. Il était là et il a fait l'œuvre. Votre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam était parti dans le bazak sans mourir. Il est parti. Mohamed a révendiqué qu'il a croisé Moïse. Mais Moïse, lui, était déjà mort. Moïse n'est pas entré au paradis. Mohamed a dit qu'il sera le premier à entrer au paradis. Mais comment est-ce que Mohamed a croisé Moïse ? Il a même vu Aaron. Mohamed a dit qu'il a vu Aaron. Ah non, ah non, ah non, ah non. Il a vu le prophète ? C'est qui là ? C'est moi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la laine qui parle. Je dis. Vous n'avez pas d'accord à répondre à ma question. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Oh, vraiment. Eux là, eux là, le plus important, eux là. C'est celui du 7ème. Elle a fait 3, je le trouve en esprit. Pas... Mais... Maintenant, Mohamed, lorsque Mohamed est parti, est parti au ciel. La réunion, on dit vraiment, tu es foutu, eux-mêmes. Plus tu mens, plus tu es fort. Ça fait plus d'une heure, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Oh, eh, eh. Pas de réponse. Eh, 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 ma sœur. Pas de réponse. Ma sœur Kémite. Ma sœur Kémite. Je te dis ceci. Quelle sœur Kémite. Je ne sais pas qu'elle n'a pas Kémite. Elle est musulmane. Tu n'es plus Kémite. Moi, je te croyais Kémite. Puisque tu ressembles au Kémite. Elle ressemble plus Kémite. Elle ressemble plus Kémite. Et puis, moi encore. Je n'ai pas dit ni si près qu'elle a votre cœur. Vraiment. Non, mais... Les Kémite, on les appelle les rennes. On appelle les femmes les rennes. Rennes Kémite. Rennes Sonny. Rennes Kémite. Quand tu vois, c'est écrit comment? Le nom là? Le nom là. Bon, je vois, c'est le mal à partir. On a écrit rennes. L'autre, c'est parti là, je ne sais pas. Le reste, il ne faut pas voir. Non, il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir. Il découpe les versets, c'est comme ça, il découpe son nom. Non, ils sont graves. On est avec des lucifériens qui, là. C'est les gens qui les animent, ils crient que c'est le Saint-Esprit-là. C'est ça, ça les permet de mentir comme ça, en plein laïvement. C'est les champions du mensonge. Double médaille d'or du mensonge. Il ne gêne même pas un divancement en personne. Éprimant. Délibérément. Délibérément. Extraordinaire. Et depuis, il est incapable de répondre à la question de la sœur. La sœur qui est en train de lui dire simplement « Est-ce que le gars, il a fait trois jours et trois nuits ? » Il est incapable, il est en train de se promener à moi. Quand il est sur le passage, quand il attrape sa main là-bas, il dit « Non, c'est pas ma main, c'est mon pied. » Jésus a dit qu'il a tout accompli. Tout accompli. Luc 24, Mais est-ce qu'il a fait trois jours et trois nuits ? Oui ! Le Christ nous a dit qu'il a accompli ça. Lorsque Jésus nous a dit ça. Elroy, le frère il disait qu'il a tout accompli. Est-ce qu'il était mort ? Oui. Le Christ nous dit ceci. Non, est-ce qu'il était mort ? C'est pas ma question. Est-ce qu'il était mort ? Moi, je t'ai dit ceci. Pour aller dans le séjour des morts, tu n'as pas besoin de mourir. Non, 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 c'est pas ma question. Quand il disait que tout était accompli là, est-ce qu'il était mort ? Oui ou non ? Oui, il était mort et puis il est ressuscité. Ok, prouve-moi ça. Prouve-moi ça quand il disait « Tout est accompli, il était mort. » Prouve-moi ça. Luc 24, 44. Je vais relire l'écriture. Luc 24, 44. Il a dit que tout était accompli. Est-ce que dans Luc 24, il a dit que tout était accompli ? Est-ce que dans Luc ? Il a dit qu'il fallait que tout ce qui est écrit sur lui soit accompli. Oui, mais est-ce qu'il a dit que dans Luc 24, c'est accompli ? Est-ce qu'il a dit ça ? Oui, c'est accompli. Oui, oui. Non. Tout est accompli. Est-ce qu'il a dit là-bas que tout est accompli ? Est-ce qu'il a dit ça ? Tu veux le mot spécifique ? Là où on a dit « Tout est accompli ». Oui, oui. C'est ce que tu as dit. Oui, oui. C'est ce que tu as dit. Est-ce qu'il a dit ça là-bas ? Ah. Ah. Ok. Jésus a dit ceci. Le mot là, « Tout est accompli » à la croix. Il a dit ça. Il a dit ça dans Luc 24, c'est 44, que tout est accompli. Est-ce qu'il a dit ça, oui ou non ? Non, non, non. Dans Luc 24, il n'a pas dit exactement le même mot comme toi tu prononces avec. Merci. Est-ce qu'il a dit par ailleurs que tout est accompli ? Est-ce qu'il a dit ça par ailleurs ? Oui, oui. Dans Luc 24, Luc 24, c'est 44. Non. Est-ce qu'il a dit dans Luc 24, la Tchadi n'a pas dit que tout est accompli. Il n'a pas dit ça là-bas, n'est-ce pas ? Il n'a pas dit que tout est accompli. Il n'a pas dit ça, non ? Il n'a pas dit ça. C'est exactement le même mot comme tu prononces. Il n'a pas dit que tout est accompli. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre passage où il a dit exactement que tout est accompli ? Il n'a pas dit ça dans Luc 24. Est-ce qu'il y a un autre passage où il a dit ça que tout est accompli ? Oui, oui. Il a dit ça. Il a dit ça dans d'autres passages. Là-bas où il a dit là, est-ce qu'il était mort ? Comment il n'a fait ça ? Non, non. Lorsqu'il disait ça, il n'était pas encore mort. Vous êtes comme moi-même. Samy, eux-là, ils sont comme moi-même. Nous sommes vos enseignants. Nous sommes vos enseignants. Jean 174, il dit je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il était bien vivant. Ça veut dire quoi, j'ai achevé ? Ok, j'ai achevé, j'ai achevé. Oui, Jésus a achevé, il a achevé l'œuvre qu'il devrait faire. L'œuvre qu'il devrait... Tu connais la situation d'achever ? Oui, c'est fini. Laissez-moi te donner cours sur achever. Non, on ne connaît pas achevé. On ne connaît pas. Ok. Comme tu ne connais pas, comme tu ne connais pas, que veut dire achevé ? Enseigne-moi, enseigne-moi. Je vais te prendre le dictionnaire pour t'enseigner. Enseigne-moi, on ne peut pas prendre le dictionnaire, mais on peut nous répondre. Ça veut dire quoi ? Ah, ok. Le meilleur dictionnaire que moi, j'utilise pour les musulmans, c'est toujours le Coran. Dans Sourate 5, verset 3, Allah dit qu'aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Il a parachevé. Dans Sourate 5. Mais Sourate 5 n'est pas la fin du Coran. Il continue encore. Donc, il a achevé. Et là-bas, ce n'est même pas achevé. Il a parachevé, mais il continue. Allah dit que j'ai parachevé, mais il continue. Ok, d'accord. Allah a parachevé. Donc, on ne parle pas de parachevé. On dit, achever la savée du temps. Allah a parachevé, mais il continue. On a compris. Allah a parachevé, c'est vrai. On a compris. Maintenant, on dit, donne-nous la définition maintenant de HV que tu veux donner là. Oui, ce n'est pas un petit. Au fait, je ne sais pas. Vous êtes obsédés par le Coran. Sincèrement, devenez musulman, c'est mieux. Vous êtes obsédés par le Coran. Il y a une différence. C'est extraordinaire. Il y a une différence. Regarde, regarde. Attends, attends, attends. Vous êtes, sincèrement, vous êtes obsédés par le Coran. Votre dîme d'église là, tellement il ne vous suffise même plus. Vous êtes, c'est extraordinaire quoi. On te pose une question. On te demande. Le mot parachevé là, ça veut dire quoi ? Tu dis, nous, on ne le connaît pas. On dit, ok, on accepte. On ne le connaît pas. Enseigne-nous. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, ben, je vais, moi, le meilleur dictionnaire que j'utilise. Mais c'est le Coran. Et nous tous, on est là, on est assis, on t'attend. Et tu t'en vas prendre un verset. Elle dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc, est-ce ça la définition de HV ? C'est ça la définition d'HV ? Mais vous êtes comment même ? Vraiment, les dînes d'église là, on doit vraiment vous délivrer. On doit vraiment vous délivrer. Je ne sais pas. Même le simple français, vous ne comprenez plus. Mais c'est dommage. Calme-toi. Calme-toi. Est-ce que aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion ? Est-ce que c'est la définition de HV ? Est-ce la définition ? Ah, donc, maintenant, comme tu fais le mot HV, je te donne la cérémonie de HV. Est-ce que c'est la définition ? Est-ce que c'est la définition ? Oui ou non ? Est-ce que c'est la définition ? La définition est là. Je te donne une deuxième définition. Non, non, non. Je dis, c'est qu'elle t'en fait tout de suite là. Quand il dit que moi, j'utilise le meilleur dictionnaire et c'est le courant. Donc, je te demande, HV là. Est-ce que sa définition, c'est aujourd'hui, je n'ai pas l'acheté pour vous votre religion ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Ok. Lorsque je dis meilleur dictionnaire, c'est meilleur dictionnaire pour les musulmans. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Est-ce que le mot HV là, selon toi, quand tu as pris le meilleur dictionnaire là, est-ce que la définition du mot HV, c'est aujourd'hui, je n'ai pas l'acheté pour vous votre religion ? Est-ce que c'est ça ? Maintenant, comment est-ce que je vais te donner si tu m'interromps ? Tu m'as interrompu ? Tu m'as interrompu ? Laissez-moi parachever. Laissez-moi parachever maintenant ma définition. Je parachève ma définition du mot HV. Puis, tu m'as interrompu. Je parachève avec que le meilleur dictionnaire des musulmans, c'est le Coran, surat 62, verset 10. Allah dit ceci. Oui, il y a plus surat 62. Non, 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 non. Il y a plus. Écoute-moi, écoute-moi. Moi, je te connais trop. Je te connais trop. Tu aimes trop te promener dans les versets et tout. Il n'y a pas surat 62 ici. Tu as cité un premier passage. Je dis, reste là-bas. Aujourd'hui, je n'ai pas acheté pour vous votre religion. Je dis, est-ce que c'est la définition du mot HV ? C'est ce que je demande. Tu coupes aller où ? Tu coupes aller où ? Vous êtes là, vous êtes tellement nuls. Vous êtes tellement nuls. Quand vous posez une question, vous pourrez partir dans les versets du Coran seulement. Vous citez en noix de l'épine des autres. Vous ne comprenez même pas. Je dis, je rentrais dans le Coran. Est-ce que le mot HV, sa définition, c'est aujourd'hui, je n'ai pas l'acheté pour vous votre religion. C'est ça sa définition. Encore une fois, rebelote, puisque tu m'interromps quatre fois. Tu m'interromps trop. Réponds à ma question. Je suis pas un autre passage. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Je n'avais pas terminé ma réponse. La réponse, c'est que tu m'avais interrompu. On n'est pas dans les concours des versets ici. parce que je n'avais pas parachevé. S'il te plaît, est-ce que tu réponds qu'il fallait que je puisse parachevé. Je t'ai posé une question précise. Je dis, tout à l'heure, tu dis, aujourd'hui, je n'ai pas tu bavardes trop. Il fallait me laisser parachevé ma définition de parachevé pour parler de agévé. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas parachevé pour vous votre religion avec le mot achevé. Pourquoi tu nous cites ça? Tu nous cites ça pour dire quoi? Pourquoi tu nous cites ça? Je suis en train de vous citer ça parce que je suis un pédagogue. En tant que pédagogue pour enseigner à l'enfant, je donne aussi beaucoup d'illustrations. Je te donne d'abord que Allah a parachevé mais il a continué. Il dit que j'ai parachevé sur A5 mais Allah continue. donc il n'avait pas parachevé ce jour-là. Oui, Allah a dit qu'il a dit aujourd'hui j'ai parachevé. Oui, maintenant il continue de faire quoi? La surat de l'islam, la dernière surat. En faisant quoi? Il a continué en faisant quoi? Écoutez, écoutez, est-ce que tu connais l'ordre chronologique du Coran? Réponds à ma question, réponds à ma question. Il a continué en plus d'un corps. Réponds à ma question, réponds à ma question. Il a continué de révéler d'autres choses après ça. Donc l'islam n'était pas parachevé. Lesquels? Lesquels? Allah a continué de révéler de révéler lesquels? Après la surat de l'islam. Quelles sont les lois qu'il a révélées tout ça et tout et puis voilà après? Dis-moi. C'est quoi? Voilà, après? Dis-moi. Ah, ok. Je vais te donner puisque nous, nous sommes les arséliens. Mais qui n'était pas parachevé puis la parachevé? Dis-moi, c'est quoi? La surat c'est la surat neuf. Allah n'avait pas encore révélé ça. Allah n'avait pas encore révélé ça. Lorsque Mouhamad a reçu Al-Maïda, Al-Maïda, c'était la cent douzième cent douzième surat qu'il avait reçu à Médine. numéro sam douze. Il fallait qu'il puisse attendre la surat numéro cent treize. C'est le repentir ou bien barat selon le Coran de Rajat Khalifa. Rajat Khalifa, il dit que ça, c'est la surat de barat. Donc, le repentir. Là, c'est de la surat cent treize. Ça n'était pas encore révélé. c'est une grande surat de la surat cent treize. C'est là que se trouvent beaucoup de choses là. Beaucoup de choses là méchantes et bonnes. Et la surat cent quatorze. La surat cent dix devrait venir à la cent quatorzième place. Donc, tu vois, Allah dit que j'ai parachevé, mais il n'a pas parachevé. Il a continué son bonhomme de chemin. Il dit que j'ai parachevé votre religion, mais ce n'était pas encore parachevé. Puisqu'il fallait d'autres surat qui devraient venir après. Et surat cinq, verset trois. Allah, Azawajal dit que j'ai parachevé, mais il n'a pas parachevé. Il a fallu qu'il puisse donner d'autres surat. Le repentir. Il a donné ça. Il fallait qu'il puisse accomplir d'autres choses. Maintenant, je répondais à Samir qui dit, Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre. Oui, il a achevé l'œuvre. Tu n'as pas répondu à Samir. Regarde, regarde comment tu as fait un haut sujet, un sophisme. Tu es le plus grand ignorant qui existe même, sincèrement. Arrête de te faire appeler rabbin parce qu'après toi, je ne sais pas si le mot nul là-même ça existe quelque part encore, sincèrement. Tu es tellement nul, tu es tellement, vraiment, je... Parfois, je dis pas ce qu'on t'écrit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est les rabbins qui sont en train de donner cours ici à nos amis maintenant. Tu n'es pas dans une émission de radio là, tu te calmes. Robin Desbois, des écritures là, ils veulent les écritures pour les donner à vos ignorants. Calme-toi. Il est appelé Robin Desbois maintenant. Tu penses que les surates, elles ont été révélées dans l'ordre ? Tu veux me dire que c'était révélant un désordre ? Non. C'est ce que tu veux dire ? Tu penses que... Mais ça n'a pas été révélé comme toi, tu vois ça dans le courant. Tu penses que la lune a été révélée après la deux, elle a été révélée. Non, c'était devenu un désordre. Toi, tu penses que les courants s'est révélée comme ça, en papier, comme ça, non ? Non, tu veux dire que vous avez embrouillé l'ordre ? Elle a donné ça dans un ordre, vous avez perverti ça. Vraiment... Attendez ! Tu n'as plus de quoi ? Allah vous a donné un, deux, trois, quatre. Maintenant, toi, tu renverses quatre, trois, deux, un. Tu n'as plus de quoi ? Calme-toi, tu as dit que le courant n'est pas venu à l'ordre. C'est venu à l'ordre. Il n'est pas venu à quand toi, tu vois ça dans le courant et c'est écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada